Une menace silencieuse, 8 signes qui pourraient indiquer une maladie du foie gras. La maladie du foie gras, médicalement connue sous le nom de stéatose hépatique, est une condition préoccupante marquée par une accumulation excessive de graisse dans le foie. Lorsqu'elle n'est pas traitée, elle peut entraîner une inflammation et un agrandissement du foie, déclenchant une cascade de problèmes de santé, y compris le développement d'une adiposité abdominale. De plus, la maladie du foie gras peut être associée à une hypertension artérielle, au diabète, à un dysfonctionnement rénal ou à une vésicule biliaire enflammée. Avec le temps, des dommages hépatiques progressifs peuvent survenir, caractérisés par la formation de tissus cicatriciels connus sous le nom de fibrose. Ce tissu fibrotique entra la capacité des cellules hépatiques à nettoyer efficacement le sang, entraînant l'accumulation de toxines dans divers tissus corporels. De manière alarmante, plus de 25% des adultes dans le monde luttent contre la maladie du foie gras, principalement en raison de choix alimentaires. Une contribution importante à cette condition est la surconsommation d'huile végétale riche en oméga, cisse telle que la margarie, l'huile de pépins de coton, l'huile de maïs, l'huile de soja ou l'huile de colza. Ces huiles favorisent l'inflammation des cellules hépatiques, entravant le processus normal de digestion des graisses. De plus, un excès de produits sucrés dans l'alimentation peut aggraver le problème, car ces sucres se transforment en acides gras libres qui encombrent le foie. La consommation d'alcool représente également un risque important, car elle active des gènes spécifiques qui indiquent au foie de stocker les graisses plutôt que de les brûler pour l'énergie. De plus, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, présent dans plus de 80% des produits emballés, en particulier dans les boissons gazeuses, les condiments et la restauration rapide, se transforment rapidement en graisses dans le foie, contribuant au problème. Dans des cas plus rares, certains médicaments, drogues et infections virales peuvent causer des dommages au foie, entraînant une accumulation de graisses. Notamment, la maladie du foie gras reste souvent discrète lors des tests sanguins standard des enzymes hépatiques, ce qui permet à la maladie de persister sans être détectée pendant des années jusqu'à ce que des dommages hépatiques graves deviennent apparents. Pour aborder cette question cruciale de santé, je vais présenter les 8 principaux signes de la maladie du foie gras dans la vidéo d'aujourd'hui, vous permettant de reconnaître et de prendre des mesures contre cette menace silencieuse. Douleur à l'épaule droite Le premier signe d'un foie gras qui mérite attention est l'apparition d'une douleur à l'épaule droite. Si vous observez un inconfort ou une tension dans votre épaule droite, votre cou, votre mâchoire ou sous la lame de l'épaule, cela peut être lié à un foie gras. Le foie joue un rôle crucial dans la production de bile, un liquide essentiel pour la digestion et la décomposition des graisses de votre alimentation, telles que les viandes ou l'huile d'olive. Cependant, lorsque votre foie est congestionné par un excès de graisse, la bile s'épaissit et reste piégée dans de petits canaux, provoquant un gonflement et une inflammation du foie. Cet gonflement exerce une pression sur le nerf phrénique le long de votre côté droit, ce qui peut entraîner des douleurs renvoyées dans les muscles du haut du dos droit ou votre cou. Graisse abdominale Le deuxième signe, et le plus répandu, est la présence de graisse abdominale. Si vous avez un abdomen proéminent, semblable à une bedaine ou une accumulation de graisse autour de votre taille, cela est probablement associé à un foie gras. Cela se produit lorsque la graisse commence à s'accumuler dans le foie et, lorsque l'espace manque, elle s'étend vers l'extérieur, formant une graisse viscérale et sous-cutanée autour de votre région abdominale. La graisse viscérale, en particulier, présente des risques significatifs pour la santé car elle entoure vos organes internes, obstruant leur fonctionnement normal et augmentant potentiellement la pression artérielle, augmentant ainsi le risque d'attaque cardiaque. Il est important de noter qu'une forme de bedaine n'est pas le seul indicateur d'un foie gras. La graisse viscérale peut être présente autour de vos organes sans que vous en soyez conscient. Varice Le troisième signe est l'apparition de varice. Les dommages au foie entraînent souvent une augmentation des niveaux d'estrogène, car le foie a du mal à traiter les hormones excessives, perturbant l'équilibre hormonal. L'estrogène élevé affaiblit les veines du corps, entraînant le développement de petites varices à la surface de la peau. Ces veines ont généralement une couleur centrale rouge avec des extensions rougeâtres qui en rayonnent. Tissus mammaire masculin Revenons au signe numéro 4, qui est le développement du tissu mammaire masculin. Les hommes atteints de foie gras peuvent développer une accumulation d'estrogène, comme mentionné précédemment, entraînant le développement du tissu mammaire féminin. Initialement, cela se manifeste sous la forme d'une masse de tissu adipeux juste en dessous du mamelon, souvent accompagné de sensibilité au toucher. Pied droit enflé Le signe numéro 5 est un pied droit enflé. Si vous remarquez que votre pied droit et votre cheville sont nettement plus enflés que le gauche, cela pourrait être un indicateur courant de dommages au foie. Lorsque vous appuyez avec votre doigt sur la zone enflée de votre pied, il peut laisser une indentation due à une accumulation de liquide, une condition appelée « edempiting ». Cette enflure est attribuée à une circulation sanguine compromise résultant d'un dysfonctionnement hépatique. Démangeaison des mains ou des pieds Le symptôme numéro 6 est la démangeaison des mains ou des pieds. Comme mentionné précédemment, un foie gras peut entraîner des blocages et des fuites de bile, provoquant l'accumulation de bile sous la peau. Cette accumulation de bile déclenche la libération d'histamine dans le sang, provoquant des sensations de démangeaison sur la plante de vos pieds ou la paume de vos mains. Fonction thyroïdienne basse Le signe numéro 7 est une fonction thyroïdienne basse. Il est important de noter que l'hypothyroïdie ou une thyroïde sous-active est souvent une conséquence des dommages au foie. La glande thyroïde produit une hormone appelée T4, dont 80% est convertie en la forme active T3 dans le foie. Cependant, un foie gras ou une cirrhose peut entraver ce processus de conversion, entraînant un fonctionnement thyroïdien et des problèmes métaboliques. Fatigue constante Le signe numéro 8 est une fatigue constante ou une léthargie, un résultat courant d'un foie gras. Bien que la fatigue puisse être attribuée à divers facteurs, un foie gras est l'un des contributeurs principaux et les plus courants à la fatigue persistante. Lorsqu'une quantité excessive de graisse s'accumule dans le foie et que la bile est insuffisamment libérée, votre corps a du mal à absorber les nutriments essentiels solubles dans les graisses de votre alimentation, notamment les vitamines A, E, D et K, ainsi que les caroténoïdes provenant de sources végétales. Cela entraîne une augmentation des niveaux d'antioxydants dans votre système, vous laissant une sensation de fatigue, de faiblesse et de léthargie perpétuelle. Si vous constatez que vous présentez un ensemble de ces symptômes, il est fortement recommandé de consulter un professionnel de la santé et de demander un examen par échographie. L'échographie est une procédure non invasive couramment utilisée chez les femmes enceintes utilisant des ondes sonores pour créer des images du foie et de son réseau complexe de vaisseaux sanguins. Cet examen de diagnostic peut révéler la présence de dépôts graisseux accumulés dans l'organe. Heureusement, le foie possède une capacité remarquable à se guérir et à se régénérer. Pour aborder la maladie du foie gras, explorons six modifications de styles de vie qui peuvent faciliter l'élimination de l'excès de graisse du foie, favorisant sa récupération naturelle et son processus de guérison. Éliminez les huiles végétales infamatoires, telles que la margarine, l'huile de soja, l'huile de maïs, l'huile de coton, l'huile de colza et les huiles d'olive transformées de votre alimentation. Ces huiles sont fréquemment utilisées dans la restauration rapide et les aliments emballés. Optez plutôt pour la préparation de vos repas nutritifs à la maison en incorporant des alternatives plus saines comme l'huile de coco brut biologie, l'huile d'olive extra vierge et l'huile d'avocat pressée à froid. Ces graisses plus saines sont enrichies en nutriments essentiels tels que la vitamine E, qui aide à dissoudre le tissu cicatriciel dans le foie. Envisagez d'incorporer un supplément d'enzyme digestif de haute qualité dans votre routine quotidienne. Prenez-le à jeûne une heure avant chaque repas en vous assurant qu'il contient de la bile purifiée, de la pancréatine et du chlorhydrate de bétaine. Ces enzymes aident à fluidifier la bile dans votre foie, lui permettant de dissoudre l'excès de graisse et de nettoyer l'organe. De plus, une dose quotidienne de 300 mg de citicoline, CDP-coline, est recommandée, car elle joue un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité de votre bile, le détergent responsable de la décomposition des graisses et de leur élimination du foie. Réduisez votre consommation de produits sucrés, d'amidon et de céréales, tels que les bonbons, le pain, les pâtisseries, les pas, le riz et les pommes de terre. Remplacez ces articles par des aliments anti-inflammatoires tels que du poisson sauvage, des viandes de pâturage et des œufs pasteurisés. Ces sources de protéines sont également riches en colines et en nutriments maigres qui aident activement à éliminer les graisses du foie. Intégrez des légumes riches en soufre tels que l'ail, l'asperge, l'oignon, le poireau, ainsi que des légumes crucifères comme les choux de Bruxelles, les radis, le choufeur et le brocoli dans votre alimentation. Le soufre provenant de ces aliments renforce les enzymes de votre foie responsable de la décomposition des graisses et de la détoxification. Soutenez la détoxification du foie avec 150 mg d'extrait de chardon-marie, pris deux à trois fois par jour. Cette plante contient de la silimarine, un composé qui stimule la production de glutathion, l'antioxydant principal produit par le foie. Le glutathion favorise la guérison et la régénération des cellules hépatiques tout en régulant l'inflammation dans tout le corps. Donnez à votre foie le temps nécessaire pour dissoudre les graisses existantes en vous abstenant de grignoter fréquemment et de manger constamment tout au long de la journée. Envisagez de pratiquer le jeûne intermittent, qui consiste à consommer toutes les calories quotidiennes dans une fenêtre de 4 heures, suivie d'une période de jeûne de 20 heures. Cette approche du jeûne déclenche l'autophagie, un processus par lequel le foie recycle les vieux tissus cicatriciels et les protéines endommagées, en les transformant en nouveaux composants fonctionnels dans les cellules. Pour favoriser l'inversion de la maladie du foie gras, stabilisez votre glycémie et améliorez l'absorption des nutriments en commençant votre journée par un mélange d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme et de 2 cuillères à soupe de jus de citron brut dilué dans 500 ml d'eau. Consommez ce mélange à jeûne tous les matins. Ce mélange est riche en acide acétique, en acide citrique et en vitamine C, qui nettoie le foie, réduisent l'accumulation de graisse et favorisent la production de bile. Il s'agit d'un tonic simple mais puissant pour les personnes souffrant de stéatose hépatique ou de problèmes digestifs. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à ma chaîne de santé. Je tiens à vous exprimer à nouveau ma gratitude pour avoir regardé cette vidéo aujourd'hui et pour votre soutien. Je vous adresse mes meilleurs voeux de sécurité, de prospérité et de bonheur.